C'est à toi ça ? Non, c'est à lui. Tu l'as volé sur la Monster. Je viens tout juste de voler la Monster de quelqu'un. Parce que je viens tout juste d'arriver. Merci de m'inviter dans ta chaîne la nouvelle star d'Instagram qui n'arrête pas de faire le camp. J'ai l'air de bonne humeur, mais je suis remonté en vrai. C'est des gens qui m'ont dit « Ouais, ça y est, t'es plein de youtubeurs muscu, tu fais plus de vidéos musculation, nanana. » Et forcément, pour les refaire, il fallait que je les fasse avec un des pionniers du YouTube game français, tu vois. Et en fait, cette vidéo, elle va avoir un double but. Déjà, on va s'entraîner, on va taper délire parce qu'on voulait le faire depuis longtemps. Et en parallèle de ça, il y avait pas mal de gens, quand je faisais des FAQ et autres, qui me posaient des questions sur la musculation après 30, 40, 50 ans. Et en fait, ce que je répondais à chaque fois, c'est que cette vidéo, je veux bien la faire. J'ai les connaissances théoriques, mais rien ne vaut entendre parler de ça de la part de quelqu'un qui le vit vraiment. Donc, j'ai pris tout bonnement l'une des personnes dans ce domaine qui a le plus de longévité, c'est-à-dire Jameau. Et donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance... On a dit quoi, épaule ? Ce que tu veux. On va faire les épaules. On va faire une séance épaule et puis en même temps, on va discuter un peu, on va délirer. Voilà, la bonne franquette, quoi. On va commencer par... On va aller en bas. On va aller en bas. OK. J'ai pris ma casquette. À mi-chemin, j'ai décidé que je n'allais pas porter une casquette. Mais maintenant, je l'ai. Donc, vous allez voir cette casquette un peu partout dans le champ pendant toute la vidéo. D'accord ? Parce que je ne sais pas où la poser. Premier exercice, et ça va me permettre de toucher un truc important, c'est que j'aime bien commencer mes séances épaule par de l'activation sur le deltoïde moyen. On va dire qu'une grande partie des exercices épaule que les gens font, c'est-à-dire les mouvements en presse, vont beaucoup mettre l'action sur l'avant de l'épaule. D'accord ? En général, les mouvements en levée latérale, c'est ce qui va beaucoup plus solliciter le deltoïde moyen, et c'est ça que les gens ont en retard en général. Donc, je vais systématiquement commencer mes séances épaule par de l'activation sur des levées latérales. Donc là, on va faire de l'activation en halter. On va commencer tranquille pour bien échauffer l'épaule, et on va monter progressivement en charge. Après ça, on va se faire trois séries, environ 12 reps. Et après ça, les séances épaule commencent. On y va. Moi, je veux te suivre, moi. Attends, comme que je me place dans les mers. Jamo, ça fait combien de temps que tu fais de la musculation ? 35 ans. 35 ans ? Tu as commencé à quel âge ? 16 ans, je crois. 16 ? 16 ans. Ouais, tu as quel âge aujourd'hui déjà ? 56 ans. Donc, il faut quand tu es... Plus de 30 ans, 32 ans que je fais de la musculation. Ouais, parce que de 16 à 55, il y a genre plus de 30 ans. 56 ans, en 6 décembre, je vais faire 56 ans. Ouais. Ouais. T'as cramé, qui l'a ramé, ta Monster ? On va aller vers là-bas, je pense, à moins de gens. Là, cette casquette, elle va me flinguer tout le monde. Elle va me niquer ma life. Excusez-moi. Ça aussi, c'est un autre truc que j'ai fait, qui a été super important. Surtout sur le lever latéral, c'est d'y aller mollo au niveau de la charge, mais de vraiment me concentrer sur un mouvement lent et où je monte. Et en plus, les élevations latérales, c'est pas comme des mouvements de presse, ça n'a pas besoin de se soulever pendant l'angle de travail. Le muscle, il ne connaît pas la différence entre 10 kilos et 100 kilos. Il connaît une chose et ça, c'est le stress musculaire. Ce que vous allez remarquer avec le temps, lorsque vous commencez à évoluer, commencez à gagner de l'âge, c'est que ça ne va pas demander beaucoup pour que votre muscle va être stressé. Le plus grand problème que la plupart des gens ont en ce moment, c'est le travail d'ego. Ce n'est pas un travail musculaire ou articulaire. C'est vous comparer aux autres personnes. Si vous voulez vraiment durer dans ce business, jamais travailler l'ego, travaillez vos muscles. Est-ce que ça, c'est un truc qui a évolué au fil du temps ? Tu avais un peu ce truc d'ego aussi ? Bien sûr, mais tu sais, ça fait partie du processus quand même. L'élevation latérale, vous n'avez pas besoin de soulever. C'est un travail d'angle. Vous ne pouvez pas aller en arrière, vous ne pouvez pas aller trop en avant. C'est un angle que vous devriez vraiment travailler à travers un léger flex. Et c'est ça le mouvement. Vous ne pouvez pas soulever trop en haut. Donc, vous n'avez pas besoin de soulever lourd. Donc, activez votre trapèze, ça ne sert à rien. Parce que la plupart des gens vont soulever lourd, ils font des trucs comme ça. C'est la danse. Bon, la deuxième série. Ouais, je prends le vent. Vas-y. Donc, c'est plus un travail de qualité et pas de quantité. Donc, mes répétitions sont entre 10 à 12 répétitions. Je travaille mes deltoïdes, je prépare. Mais je fais beaucoup, beaucoup de travail de mobilité et de préparation avant chaque séance. Comme des rotations externes, internes. Et c'est là où vraiment je rentre dedans. Mais ce que tu vas remarquer avec l'âge, c'est que... Tu as quel âge maintenant ? 33. 33 ans. Si tu ne fais pas attention, tu le sais d'ailleurs, c'est que votre récupération, lorsque vous commencez à gagner de l'âge, elle va en quelque sorte être affectée. Donc, vous ne pouvez pas passer trop de temps dans les salles de gym. Votre travail doit être de qualité parce que le plus on gagne de l'âge, le plus on a moins de production de testostérone, une des hormones qui va vous permettre de gagner de la masse musculaire, récupérer, vous donner de l'énergie. Donc, votre temps doit être limité dans les salles de gym et vraiment un travail de qualité. Et la chose qui va vous aider le plus possible, c'est votre alimentation parce que ça joue un très, très grand rôle lorsque vous commencez à gagner de l'âge. Bon, on enchaîne avec la presse à épaule. Raison pour laquelle je recommande souvent de venir activer avec des levées latérales avant la presse, c'est tout simplement que, comme je dis tout à l'heure, la presse va avoir tendance à beaucoup solliciter l'avant de l'épaule, tu vois. Donc, le fait d'avoir activé déjà le côté en levée latéral fait que tu vas d'autant plus les utiliser sur ce mouvement-là parce que tu as fait une pré-fatigue. Voilà, c'était la minute connaissance. Et l'autre chose que j'aimerais rajouter pour vous aider. Lève-toi. Regardez le développement de ces trapèzes, OK ? Par rapport à la largeur de ces clavicules, tu as des clavicules qui sont étroites. Oui, très étroites. Donc, lorsqu'il avait commencé, il activait trop ces trapèzes. Et ça, c'est à cause des clavicules étroites. Toutes les personnes qui ont des clavicules étroites, ils ont tendance à activer trop les trapèzes. Mais il s'est rattrapé avec le temps. Il a découvert ça. Et c'est pour ça que maintenant, il est très, très intelligent avec ses entraînements d'épaule. Une chose que vous devriez comprendre, la plupart du temps, vous allez trouver des gens, je dirais 95% lorsqu'ils font leurs mouvements de presse, c'est toujours un ou un. C'est toujours le trapèze qui est engagé durant les mouvements. Maintenant, en ce qui me concerne avec mon âge, lorsque j'étais jeune, comme toi, je faisais beaucoup de travail d'haltère, barre, pour les mouvements de presse. Avec le temps, le plus je gagnais de l'âge, le plus je voulais protéger ma coiffe des rotateurs, l'articulation au niveau des épaules. Maintenant, je passe beaucoup de temps avec les machines convergentes. C'est une des choses qui m'aide beaucoup par rapport à mon âge. Donc, qu'est-ce que tu veux maintenant ? Je vais rajouter 20-20. Je savais que tu faisais de la compétition, que tu étais pro et tout, mais je n'avais jamais, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'était jamais venu à l'idée de me dire que je vais regarder comment elle était avant. Je suis tombé sur une photo il y a deux jours. Je vais mettre une photo là à l'écran, mais je savais que tu avais un niveau, mais tu avais vraiment un excellent niveau. Donc déjà, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement raconter ton parcours dans la musculation ? Parce que toi, tu as été pro, tu es parti aux U.S. J'avais commencé à l'âge, la musculation à l'âge de 16, juste pour m'amuser. Après, à l'âge de 23 ans, j'ai émigré en Angleterre pour devenir un culturiste pro IFBB. Et après 10 ans de travail, j'étais devenu un des meilleurs culturistes professionnels. Vers les années 99, lorsque j'ai commencé à rentrer dans la scène professionnelle, j'ai eu une blessure au niveau des pecs. Et ça, c'est une chose qui m'a appris beaucoup de choses en ce qui concerne le business et tout. Est-ce que tu es aux Etats-Unis maintenant ? Ça fait combien de temps ? Ouais, ça fait 25 ans, 22 ans, 25 ans. Ouais, donc des fois, s'il y a des mots anglais qui se... Tu vois, c'est normal. Je suis le tonton, le papa, le grand frère. C'est le grand roc. Voilà. Allez-y, go. Un. Par sur lui, t'es-tu. Trois, il est. La chose que vous devriez vraiment comprendre, c'est que lorsque votre attitude change envers les choses que vous êtes en train de faire, parce que lorsqu'on est jeune, on a une vision qui est différente que lorsqu'on commence à gagner de l'âge. La façon dont vous allez penser maintenant lorsque vous êtes jeune va changer dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Donc, votre objectif va changer avec. Certes, il faut avoir un joli physique. Qu'est-ce que tu leur racontes ? Je suis en train de parler de toi. Je vous laisse alors. Certes, c'est beau d'avoir un physique, mais il faut avoir une balance dans la vie. OK ? Oh, trois, waouh ! La dernière fois que j'ai fait ça, je crois que c'était 15 ans ou 16 ans. Mais le jour où un tournage, j'arrive à faire même une plaque, j'ai gagné ma vie. J'ai gagné ma vie. Allez, vas-y. Go. Super. Deux. Super. Allez, encore deux. C'est bon. Nice. Good. On lève les deux vins et tu mets dix, juste dix. OK. OK. Putain, j'aurais dû prendre de l'eau. Attends, je vais aller voir. Il est très excité. Mais je l'adore. Sérieusement, c'est un des... Je crois que lorsque vous voyez quelqu'un qui va aller quelque part, vous le savez. Et lorsque je vois son contenu, ses vidéos, il a un super style. Nadjib, il va vraiment être nul. Il va être vraiment nul sur YouTube et sur TikTok et sur Insta. Sérieusement. Je suis déjà nul. Je ne sais même pas pourquoi il y a des gens qui me suivent. Ils ont glissé, ils ont atterri sur le bouton de s'abonner. Ils ne l'ont pas fait exprès. Qu'est-ce que tu veux faire ? Trois et demi ? Trois ? Mais rajoute les deux. OK. OK, let's go. Let's go. 3, 2, 1, go. Easy, t'inquiète, au début. Super. Trois. Come on. Quatre. Come on. Come on. Come on. Encore deux. Encore deux. Encore une. Encore une. Push. Push the shit. Oh, ma zette. Je suis bien. Bien, bien. OK. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Encore une. On va faire un drop set. Alors, lorsque vous faites une série dégressive drop set, prenez votre temps entre la série que vous avez fait la dernière fois, ou la dernière série, ou l'avant-derrière, pardon, et celle-là. Parce que c'est très, très important pour la récupération et parce que le drop set, tout dépendra de votre niveau, bien sûr, débutant, intermédiaire, avancé. La plupart du temps, c'est trois séries. Si vous êtes un avancé, ça peut être à cinq. Il faut avoir beaucoup d'expérience. Donc, sa situation, on va faire six drop sets. Il va faire les siens et les miens. Ce serait quoi, toi, selon toi, les plus grosses différences que tu observes entre ta pratique quand tu avais la vingtaine et ta pratique maintenant? C'est le désir. La vision a été différente du point de vue récupération, la haine de réussir. Donc, tu sens vraiment une différence sur la récupération? Bien sûr, Féro. Le plus j'avance, le plus... Parce que, tu sais, notre travail nous prend beaucoup de temps. En plus, j'ai une famille. Je dois garder un super physique pour mon business. Donc, c'est important pour moi de vraiment être vraiment de plus en plus carré. Tu avais du ci, ça fait presque... parce que dès que j'ai pris ma retraite, parce que ma retraite, c'était... Avant ma retraite, c'était le mec qui pesait 125 kilos, qui mangeait 5 à 6 repas, même des fois 7 repas par jour, les compétitions, les stéroïdes. Ça, c'était très, très dur. Mais lorsque tu changes de vie, tu changes de rythme, tu faut que tu t'adaptes et ça prend du temps. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, pour la récupération, ça prend du temps. Donc, je m'entraîne différemment. Mes entraînements, ils sont... Vraiment, vraiment, très, très, très stratégiques par rapport à mes conflits anatomiques. Je m'éduque de plus en plus parce que je dois faire du contenu pour mes abonnés, pour aider les gens. Donc, j'apprends, je continue à apprendre. Mais la récupération, c'est là où tu vas commencer. Là où tu vas le sentir le plus, c'est lorsque tu commences arriver à, je dirais, 35 ans, 36 ans, 40 ans, tout commence à ralentir un petit peu et c'est là où tu dois vraiment devenir très intelligent et très stratégique avec tes entraînements et ta nutrition parce que les gens qui ne comprennent pas ça, ils vont être en quelque sorte frustrés. Oh, les choses que je faisais lorsque j'avais 20 ans, je ne peux pas me pas les faire. Et ils dépriment. Et lorsque tu commences à te déprimer parce qu'on va tous vieillir, notre peau va vieillir, on va avoir des rides. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ne veulent pas accepter ça. Donc, il faut s'adapter. Et une chose, c'est qu'en 6 ans, non, mais... Ça, c'est la cohérence avec le travail. C'est ça, la musculation. Ce n'est pas un sprint. Sprint, c'est un marathon. Donc, tu veux faire combien? Non, on ne va pas. 10. 10, OK, go. C'est un drop, yeah? OK. Go, come on. 1, 2, 9. Un autre, un autre, un autre. 10, reste tué. C'est bon. Descends, reste tué. Non, reste tué, reste tué. Comme ça, on va vite comme ça. OK. Go. Allez. Go, come on. Boom. 1, 2, 8, 9, 10. Non, encore, encore. Go, go, go. 1, come on. 1, 2. Encore 2. Encore une. Hop. 1, 1, 2. 1, 2. Commande. 1, 2. Commande. 1, 2. 1, 2. Encore 2. 3. Push. Encore une. Encore une. Prends ton temps. 1, 2, 3. Tu as l'épaule droite. Tu t'es blessé là-bas? Mon épaule droite, elle a dit que j'abandonne. Ouais. Attention. Mon épaule, elle s'est vidée d'un coup. Viens, viens, viens. Juste deux. Moi, je ne vais pas faire de dégressif. Pas de dégressif. Pas de dégressif, moi. Vas-y. 4. 5, 5, 6. Si, c'est top. Attends. 4. Let's go. Alors, une chose. Pourquoi je n'ai pas fait de dégressif? Parce que je n'ai pas besoin de le faire. J'en ai tellement fait de dégressif. Et aussi, en ce moment, je suis en train, je suis en déplacement, je voyage, je suis venu des Etats-Unis et j'ai beaucoup de travail. Si je m'entraîne très, très dur, ça va affecter ma récupération. Et lorsque ça affecte ma récupération, ça va affecter mon travail. Et mon but, c'est le travail, c'est plus le travail que d'essayer de pousser comme un malade dans les salles de gym. Ça ne sert à rien pour moi en ce moment. Et lui, il faut qu'il fasse le travail. Donc, il est en train de le faire pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire, là, on va toucher un peu l'arrière. Ok. On va faire en bicette. On va faire les face pulls avec l'oiseau. Ok. Tu ne t'y attendais pas à ça. Tu n'étais pas prêt à ça. Il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Alors, maintenant qu'il est parti, on va, dans la section des commentaires, commencer à lui poser des questions qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Ok. Et on va voir s'il va répondre. Deux mots. Attends, il y a une corde. Je ne sais pas. N'importe quoi. Hé, je sens que quand je vais faire le montage. C'est toi qui vas faire le montage? Ah, tu as ramené 14, mais je ne vais pas faire 14. Ah, tu sais ce que je vais faire? Oui. Je vais faire quelque chose de différent, comme ça, ils vont apprendre quelque chose. Allez. Ok, donc on va vous montrer trois exercices. Comme ça, vous allez apprendre de plus en plus. Donc, l'oiseau en premier et après face pull. Sur l'oiseau, on va faire juste une dizaine de reps. C'est juste de l'activation, l'oiseau. Ah, non. Et ensuite, directement face pull. Alors, face pull. Moi, j'ai une petite astuce que j'aime bien faire parce que beaucoup de gens vont se balancer. Moi, j'aime bien placer un genou au sol. Ça, ça me rend beaucoup plus stable sur le face pull. Tu vois, là, comme ça, on laisse vraiment le bas du corps tranquille. C'est vraiment que l'arrière des épaules qui se débrouille. Et en plus, vous ne pouvez pas tricher comme ça. Voilà, c'est ça. En fait, ça te paralyse. Exactement. Donc, ça t'empêche de tricher. Donc, ce que j'aimerais faire, ça ne te dérange pas? Si, ça me dérange. Je sais que ça te dérange. Non, non, c'est mort. Moi, ce que j'aimerais faire, juste pour vous donner une autre option. Vas-y. OK, c'est de faire un bus penché avec le câble. OK, donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est prenez un poids qui n'est pas très, très lourd. OK, votre positionnement est très, très important. Vous êtes là. Voilà, si vous mettez votre coude sur les genoux et tendre le bras avec un léger flex sur, au niveau du coude. Et c'est ça votre mouvement. Donc, juste pour vous donner un autre exemple, si vous le sentez encore plus, c'est en bas. Et c'est ça le mouvement. OK? OK. Maintenant, la plupart des gens, lorsqu'ils vont faire cet exercice, ils vont faire ça. Écoutez bien. Ils vont se positionner. Dès qu'ils tirent, automatiquement, ils remontent les trapèzes. Descendez, ramenez les trapèzes en bas. Et c'est ça votre mouvement. Gardez les coudes en ligne avec les poignets. Et bien sûr, comme il l'a fait en bas, c'est super. Restez en bas. Jamo. Oui. Tout à l'heure, je t'avais demandé c'était quoi, tu vois, l'inconvénient que tu as eu entre avant et maintenant. Est-ce que maintenant, il y a des points positifs entre maintenant et quand tu étais plus jeune? Bien sûr. Maintenant, c'est plus facile. Bien sûr. Du point de vue éducation, du point de vue reconnaître l'erreur plus rapidement, ça vient avec le temps. Parce que des fois, tu te dis, pourquoi j'ai réussi? Je ne sais pas, je n'ai pas réussi. Je vous donne un exemple. J'ai des clavicules qui sont très larges. Donc, c'est pour ça que j'ai des épaules qui sont larges. Ma cage thoracique, comme vous la voyez, est un tout petit peu ample. C'est pour ça que j'ai des pectoraux qui sont étendus. Ça veut dire quoi? Un, l'exercice comme le développé couché m'a fait péter le pec. Il a fini ma carrière. Parce que je ne le savais pas. Et c'est ça la chose qui m'aide le plus maintenant. Je reconnais les choses plus rapidement parce que ça fait presque 35 ans que je m'entraîne. Et l'autre chose aussi, que la plupart de vous néglige, c'est la phase excentrique. Celle-là, elle est très importante. Contrôlez le poids. Parce que c'est là, en quelque sorte, c'est la phase la plus importante. C'est là que vous allez faire le plus de dommages. Le plus de dommages musculaires que vous faites, le plus vous allez, par rapport à la récupération, vous allez gagner de la masse musculaire. Super. Dernier exercice, on va repartir sur le vé latéral, poulie, et on la finit. C'est pareil, j'aime bien le mettre en finisher, celui-là encore plus léger, quinzaine de reps. Et après, tu rentres manger quoi. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, comme vous dites. Voilà, ça c'est les, tu vois, c'est l'assaisonnement. Alors, le faire de cette manière, en quelque sorte, c'est une bonne chose. Parce que ça lui permet de vraiment stabiliser le mouvement et vraiment focaliser sur son deltoïde moyen. En quelque sorte, l'autre chose, plus de stabilisation. Ça ne fait pas besoin de prendre très très lourd, c'est la fin. Ah oui, non, celui-là, déjà de base, tu es censé pouvoir faire ce mouvement. Si tu as remarqué, il n'y a rien dans mon corps qui a bougé. D'ailleurs, si tu as remarqué, je me mets un peu sur le côté, comme ça, je me prends un peu à la barre. Pourquoi ? Parce que si je suis là, je vais tenter de, tu vois, alors que si je suis là, c'est plus possible. Tu vois, donc en gros, si tu n'es pas capable de lever la barre sans faire en sorte que tout soit immobile à part ton bras, baisse. Ça veut dire que je n'ai même pas honte de faire la plus petite charge. Ça peut m'arriver de me mettre la race pendant la séance. Je termine à deux et demi et je fais super sens assuré. Voilà, et ce qui est important aussi, tu vois, comment elle a son épaule à la race basse, ça, c'est méga crucial. Beaucoup de gens haussent et ça, ce n'est pas bon. Magnifique. Super. C'est là, ce qu'on va faire, un truc que j'aime bien faire quand je m'entraîne avec quelqu'un sur le dernier exercice, c'est battre au bac. Tu pèges le fait, tu pèges le fait, tu pèges le fait. Ça, j'aime bien, tu prends le dernier exercice en congestion et bim, 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 bim. Ok, cool. No rest, comme vous dites. No rest. J'aime bien. Tu vois, avec les années que tu as, mais tu as quand même commencé la musculation très jeune. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui aurait 40 ou 50 ans et qui voudrait se mettre à la musculation mais qui n'en a jamais fait, ça serait possible? Tout est possible. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, j'ai toujours ces questions. Est-ce que c'est très tard pour moi? Non, je n'ai jamais trop tard. Une chose est certaine et garantie, tu vas être mieux que lorsque tu étais auparavant. Ok. Ce n'est pas faux. Et tu sais pourquoi les gens posent ces questions? C'est leur insécurité. Parce que le plus on évolue dans ce monde, le plus les gens veulent se comparer à d'autres personnes. C'est comme s'ils ne sont pas acceptés dans cette société. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Faites-le. Faites les choses. Dans n'importe quoi dans la vie. Si vous voulez réussir, faites les choses pour vous. Ne vous comparez pas aux autres personnes. Vous avez 40 ans, 50 ans, 70 ans. Moi, j'ai un vieux, je te jure. Tu as bien fait de parler de ça. Je me rappelle de lui, il a commencé à l'âge de 72 ans. Et bien, après 3 ans, 4 ans, il avait un super physique pour son âge. Il m'a envoyé un email. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Donc, il faut vous entraîner. Faites les choses pour vous. N'importe quel âge. Faites les choses pour vous. Une garantie, vous allez être mieux qu'auparavant. Easy, easy, easy. Oh yes. Voilà, le mois dernier. Après ça, on remballe la boutique. On vit dans un monde où lorsque vous êtes en train de faire une chose, lorsque vous êtes jeune, vous êtes entouré de jeunes. Il y a toujours la compétition entre les gens. Mais le plus, vous gagnez de l'âge. Le plus, c'est plus important pour vous. Donc, si vous restez dans ce jeu, comme je vous l'ai dit auparavant, vous allez perdre. Vous allez stresser, vous allez être déprimé parce que vous êtes en train d'écouter des cons. Et lorsqu'on écoute des cons, devinez quoi ? On devient cons. Sérieux, hein ? Vous regardez avec les gens qui sont positifs, qui sont en train de faire les choses, qui vous encouragent. Les bonheurs. D'abord, meilleur moment de la soirée. Bien, wesh. Merci, frérot. T'es glissant, je ne suis pas glissant. Ça, c'est un exercice, ça. Ouais. Tu vois ? Ok. Il n'est jamais trop tard. Ça, c'est le plus grand conseil. Et rester cohérent, discipliné, c'est le plus grand conseil que je vous donne. Magnifique. On n'aurait pas pu rêver mieux comme ça. Bon. Jamon, encore une fois, merci de vous. Avec plaisir. Tu vas venir dans ma chaîne de YouTube. Ouais, la prochaine, ce sera sur sa chaîne. Donc, je vous mettrai sa chaîne en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Vraiment, il fait des très bons jours. Super gentil, ouais. Et vous me verrez bientôt dans sa chaîne, en plus. Exactement. On se chope sur une prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Bien entendu, ne lâchez rien. Avant tout, soyez sexy. Peace. Mule gueule.